Bonjour chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'encre et la plume qui accueille ce matin le secrétaire général de l'organisation et des instituteurs du Sénégal, OIS, M. Bahamidou. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci en tout cas de nous honorer de votre présence ici dans cette émission. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître pour nous faire un peu l'économie de votre portrait. Qui est Hamidouba ? Bon, Hamidouba est un citoyen de la banlieue. J'ai fait en tout cas mes premiers pas à Guidoï, à l'école élémentaire de Pékin 23. J'ai eu mon entrée, j'ai mon CV là-bas. Ensuite, Pékin S pour le BFM. Et j'ai eu également mon baccalauréat au lycée Limamoulaye. Donc, c'est un fils de la banlieue de Guidoï. D'accord. Vraiment qui est en face de vous. Et dans le militantisme syndical ? Bon, dans le militantisme syndical, j'ai fait également mes premiers pas à l'UDEN. Et vraiment, j'en profite pour présenter mes condoléances à l'ensemble, en tout cas à l'ensemble de la communauté éducative. En la perte de M. Ousmane Sow, qui fut vraiment un géant du syndicalisme enseignant. Et qui nous a beaucoup soutenus, qui nous a beaucoup aidés, qui a guidé également nos premiers pas dans le syndicalisme. Donc, après l'UDEN, j'ai rejoint Yusou Touré et les camarades salutiques à l'EIS. Et depuis lors, on est là-bas. Bon, ensuite, dans le cadre des cadres également, nous avons également été acteurs de l'intersyndicale de l'enseignement. Ensuite, du grand cadre que je suis en train de co-coordonner avec le camarade de Zumaru, Omarou Ali Zumaru. Et il y a également, tout récemment, depuis un an, nous avions mis en place le G20. Parce que nous avions estimé qu'il fallait se retrouver, il fallait en tout cas regrouper toutes nos forces. Pour vraiment permettre, en tout cas aux enseignants, de pouvoir défendre carrément leurs intérêts matériels et moraux. Donc, on s'est retrouvé en tout cas dans le G20. Et depuis lors, c'est de se mouvoir. À la tête de l'EIS, depuis quand ? En vérité, depuis 2011, voilà, depuis juin 2011. Bon, en 2017, nous avions fait un congrès. Parce que, c'est vrai, en 2011, on avait quelques difficultés. Une petite crise interne, en vérité. Parce que quand les camarades m'ont mis à la tête de l'EIS, il y avait quelques vélités de contestation quelque part. Et malheureusement, ça nous a poursuivis. On a même été devant la justice pour trancher ces questions-là. C'est après, en 2017, qu'on a eu un second congrès. Et je suis dans mon deuxième mandat, Inch'Allah, qui prendra fin en 2022, en décembre 2022. Et en tout cas, je vais m'évertuer, en tout cas, en 2022, à passer le témoin aux camarades, c'est sûr. D'accord. Nous aurons peut-être le temps de parler beaucoup plus amplement de l'EIS et également des perspectives du parti. Mais en attendant, du syndicat, autant pour moi. Le début de l'année scolaire 2020-2021, aujourd'hui, avec l'ouverture des classes dans un contexte de pandémie, avec un nouveau protocole sanitaire, comment, justement, vous analysez ou vous appréciez ce protocole sanitaire ? Extrêmement difficile. N'oublions pas que, vraiment, depuis le 16 mars, à partir du 16 mars 2020, le président de la République, vu la progression de la maladie au Sénégal et également dans le monde, avait pris l'initiative de fermer les établissements. Donc, nous avons investi jusqu'au mois de soin pour reprendre un peu avec les élèves qui étaient dans les classes d'examen. Et là, c'était un effectif qui concernait un peu plus de 500 000 élèves. Donc, c'était un peu plus allégé. Et les gens avaient la possibilité de respecter correctement, en tout cas, le protocole sanitaire, avec surtout les mesures barrières. Mais aujourd'hui, la difficulté, c'est que nous sommes avec des effectifs d'un peu plus de 4 millions d'élèves. Et en plus de cela, également, il y a les effectifs du personnel enseignant, qui tournent autour de 97 000, 100 000. Vous voyez un peu cette masse critique qui est là. Donc, c'est extrêmement difficile. Et depuis hier, également, nous sommes en train de faire le terrain, comme, en tout cas, tout bon syndicaliste. Mais également, de recevoir un peu la remontée, en tout cas, des informations à partir de nos bases. Mais on s'est rendu compte qu'il est extrêmement difficile, en tout cas, de respecter ce protocole sanitaire. Et qui nous aime aussi ? En tout cas, c'est un peu ça. Parce que ce que je suis sûr, c'est qu'il y a moins de masques. Par exemple, j'ai un camarade principal. On a discuté un peu, on a échangé un peu. Il m'a dit que lui, il a un effectif de 510 élèves. Ils ne lui ont remis que 100 masques. Et les 400 autres, là, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Donc, en vérité, il n'y a pas assez de masques. Et vous savez également que nous sommes, jusqu'en présent, nos établissements portent les stigmates du sous-développement. Nous avons des établissements qui sont surtout en abri provisoire. Donc, c'est un peu difficile. Ensuite, nous avons également des établissements qui manquent d'eau totalement. Il n'y a pas d'addiction d'eau dans les écoles. Dans presque plus de 80% de nos établissements, surtout à l'intérieur du pays. Mais il n'y a pas d'eau courante. Et je pense que la prévention première par rapport à cette maladie, c'est l'hygiène. Et on ne peut pas parler d'hygiène sans eau. Donc, c'est une difficulté. Et il y a également l'autre difficulté. Nos établissements ne disposent même pas de blocs sanitaires. Il n'y a pas de toilettes dans ces établissements-là. Pour la plupart. Donc, comment pensez-vous, en tout cas, dans ces conditions-là, essayer de respecter, en tout cas, songer à un éventuel respect du protocole sanitaire ? Moi, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Mais quelles sont les zones qui sont les plus touchées par ce phénomène, tout ce tableau que vous venez d'écrire comme ça ? Mais je n'y aille même pas loin. Vous prenez ici les écoles de la banlieue. À Dakar. À Dakar. Hier, je pense que j'ai subi un reportage. Je pense que c'était dans une radio de la place. Le reporter disait qu'à Kermassar, la grande circonscription de Kermassar, il n'y a que quatre écoles, il n'y a que quatre écoles en vérité, qui ont fait du oubité, du oubité, du oubité, alors que les autres étaient dans des difficultés. Soit il y avait le protocole sanitaire qui n'était pas en place, ou bien également, jusqu'au moment où nous parlons, nos établissements portent les stigmates des inondations. Vous savez que l'année dernière, vraiment, on a eu une année extrêmement pluvieuse. Voilà, Kermassar, je pense un peu à l'école OCM 1T6 de Kermassar, IF Sengal-Kam, pratiquement, dépassé à Séni, pratiquement, l'école est sous les eaux. Donc, dans ces conditions-là, nous pensons que vraiment, cette reprise est extrêmement difficile. C'est à demi-tente, vraiment. Sur notre registre, le ministre dit que toutes les mesures ont été prises et que tout se passe bien après sa visite d'hier. Quelle conclusion après tout ceci ? On a eu le temps de préparer cette rentrée des classes. Aujourd'hui, vous nous décrivez un tableau assez sombre, voilà, de la situation. Quelle conclusion sur ceci ? Moi, je pense que le ministre est dans son rôle, hein, dans son rôle. C'est quoi son rôle ? Bon, vous savez, souvent, les autorités sont là pour ça. Elles ne disent pas souvent la vérité aux citoyens, parce que souvent, hein, c'est un peu difficile à rendre le niveau. Elles ne disent pas la vérité aux citoyens. Mais nous qui faisons le terrain-là, nous qui sommes sur le terrain-là, nous voyons que vraiment, ce qui se passe, c'est très dommage, très déprolable, hein, par rapport, en tout cas, à ces jeunes enfants, à ces enfants qu'on doit préparer. Parce que nous pensons que nous, l'État du Sénégal, ne met pas assez de moyens dans l'éducation et la formation. Mais il y a les collectivités. Et nous pensons que c'est le meilleur investissement pour un État. Parce que l'éducation et la formation nous permettent, en tout cas, d'avoir des citoyens responsables, capables, en tout cas, de faire émerger ce pays-là, capables, en tout cas, de faire développer ce pays-là. Et malheureusement, souvent, dans nos États, et surtout les États africains, et surtout le Sénégal, les gens se trompent de priorité. On met des milliards ailleurs, bon, alors que le système éducatif est là, laissé en rate avec ses difficultés, avec son lot, en tout cas, de difficultés. Vous venez collectivités locales dans tout ça, puisqu'on me dit que l'éducation s'est transférée aux collectivités territoriales. Vous pensez qu'elles ont assez de moyens, de ressources, pour pouvoir respecter ou donner ces ressources pour le respect de ces mesures barrières ? Moi, je suis un conseiller municipal à la ville de Guédiaoui. Je pense que j'ai fait 18 ans dans le conseil municipal de Guédiaoui. Souvent, les gens doivent se détromper par rapport à cela. Très souvent, non seulement, nos communes n'ont pas assez de moyens, et pour l'essentiel, ce sont des moyens qui sont utilisés pour le fonctionnement. Le fonctionnement, le cabinet du maire, son carburant, et souvent également à payer un peu les salaires. Donc, en termes d'investissement, il n'y a pas grand-chose en termes d'investissement. Donc, si le gouvernement devrait donc prendre toutes les charges ? C'est qu'en vérité, on transfère les compétences, mais malheureusement, il n'y a pas de transfert d'argent, il n'y a pas de transfert de moyens. C'est ça la difficulté. Qui transfère les compétences, il y a des moyens, il y a afférents. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. On te dit que tu dois gérer une situation qui est là, et malheureusement, sans moyens, ce sont des difficultés qui sont là au quotidien. Mais aujourd'hui également, est-ce que tous les acteurs ne devraient pas y mettre toutes leurs possibilités pour que le respect des mesures barrières puisse se faire aujourd'hui dans ce contexte de COVID ? Parce que je me dis que les responsabilités sont assez partagées. Il y a les parents, il y a l'administration de l'école, il y a également l'État. Oui, à ce niveau-là, nous pensons que l'école doit être l'école de la communauté. Et que chacun, les parents d'élèves, les enseignants... Et nous pensons également qu'au Sénégal, les enseignants ont fini de démontrer leur patriotisme. Vous avez vu, dans les conditions de reprise, et surtout avec le convoyage des enseignants l'année dernière, c'était extrêmement pénible. Et pourtant, on a accepté ces sacrifices-là. On a accepté d'être dans des classes, on a accepté d'aller aux examens, et vous avez vu ce qui s'est passé. Et je pense qu'à ce niveau-là, vraiment, le patriotisme et l'engagement des enseignants sont sans commune mesure. Mais malheureusement, on n'est pas accompagnés dans ce que nous faisons. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, pour nos autorités, les priorités sont ailleurs. Ce qui fait que, malheureusement, nous avons toujours presque des milliers d'écoles en abri prévisoire. Nous avons des milliers d'écoles qui n'ont pas une addiction d'eau, etc. Donc, les difficultés sont là. Et pour le respect des mesures de la distanciation, plutôt, qu'est-ce que l'OIS propose comme solution pour un peu respecter ce point ? Nous pensons qu'également, pour la distanciation sociale, il faut assez de salles de classe, il faut assez de professeurs, d'enseignants, il faut assez de table-bain. Malheureusement, nous n'avons même pas de table-bain en nombre suffisant. Donc, c'est impossible. Non, en vérité, c'est impossible. D'ailleurs, c'est impossible. C'est une situation un peu... C'est une sorte de chimère, d'ailleurs, penser à cela. Nous avons des salles de classe. C'est la promiscuité. Et les gens... Il est extrêmement difficile de voir une salle de classe avec deux élèves sur un table-bain. Au contraire, les gens se mettent à trois et à quatre, pour la plupart. Donc, à ce niveau-là, je pense que l'État doit revoir un peu sa copie, mais également la communauté, comme je l'ai dit, l'école, c'est l'écoute de la communauté. Nous avons peut-être souvent... C'est pas trop tard, ça ? Non, c'est... Pourquoi l'État revoit un peu sa copie, comme vous venez de la nuit ? Non, il n'est jamais tard pour bien faire. Il n'est jamais tard pour bien faire. Si nous pensons qu'il y a des difficultés qui sont là, il faut corriger les difficultés. On les corrige. Mais si on laisse ça à l'État, c'est le pourrissement. Et ça ne peut pas augurer de bonnes choses. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons Hamidouba. Il est le secrétaire général de l'OIS. M. Ba, en tant que parent d'élève et également acteur de l'éducation, aujourd'hui, la polémique qui enfle autour du débat sur le paiement dans les écoles privées de mois. Non, on enseignait. Aujourd'hui, quelle est votre position en tant que parent d'élève d'abord ? Nous, nous pensons que même l'État du Sénégal paye après service effectué, après service fait. On ne peut pas réclamer à des parents, en tout cas, de payer des mois, pendant lesquels, en tout cas, les enfants étaient restés à la maison. Ce n'est pas possible. Donc, à ce niveau-là également, nous cessons de décrier un peu l'attitude du ministère, et notamment le ministre. Nous, nous pensons que ces questions-là devaient être tranchées dès le départ. Il ne devait même pas y avoir de polémique. Dès le départ, on devait trancher. Maintenant, nous savons également que les écoles privées ont des difficultés. Et je pense que quand on mettait en place le fonds Covid, les gens ont eu, tous les secteurs ont eu à exprimer leurs besoins. Et je me rappelle bien, pour les écoles privées, ils avaient parlé de 12 milliards pour régler leur problème. Et malheureusement, ils se sont retrouvés avec 3 milliards. En plus, également, en plus de la subvention mensuelle d'un milliard que l'État, en tout cas, donne aux écoles privées reconnues, en tout cas par l'État du Sénégal, nous pensons que vraiment c'est très en deçà des attentes. Et qu'à ce niveau-là également, l'État du Sénégal doit pouvoir les soutenir davantage. Mais ça n'autorise pas les déclarants responsables des écoles privées de déguiger, en tout cas, le paiement de ces mensualités-là et de procéder à des rétentions d'informations qui sont, en tout cas, une propriété de ces enfants-là. Je pense aux relevés de notes, je pense aux bulletins de notes, je pense aux certificats d'escolarité, etc. En tout cas, tout ce matériel-là, nous pensons que c'est pour l'enfant. Donc, ils n'ont pas le droit, en tout cas, de procéder à des rétentions à ce niveau-là. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, l'éducation et la formation, c'est un devoir régalien de l'État. C'est un devoir régalien de l'État. Donc, c'est à l'État de pouvoir organiser tout cela et également, en cas de besoin, de siffler la fin de la récréation pour ne pas laisser ces situations perdurer. Mais il faudrait que le ministère de l'Éducation, le ministre de l'Éducation en 15 ans, sorte une lecture circulaire pour demander, en tout cas, à ces écoles-là d'accepter ces enfants-là dans un premier temps et de les remettre, en tout cas, tout ce dont, en tout cas, ils ont eu à avoir comme document, comme je l'ai dit, un bulletin, etc. Et également, comme je l'ai dit, ce sont des gens impactés comme nous, nous, parents d'élèves. La COVID a fini par impacter tout le monde. Nous sommes tous des impactés. Mais nous savons que vraiment, dans les écoles privées, ce sont des gens qui ont eu à faire face à des charges, des charges locatives, des charges liées au fonctionnement, en tout cas, surtout à la structure. Donc, à ce niveau-là, comme je l'ai dit, l'État du Sénégal doit pouvoir, en tout cas, mettre un peu plus de moyens à leur disposition pour essayer, en tout cas, d'atteindre un peu les difficultés, mais siffler encore une fois à la fin de la récréation. Donc, vous pensez que cette posture de l'État d'appeler à un dialogue entre les deux parties n'est pas assez responsable ? Non, c'est une fuite en avant. Franchement, moi, je pense que c'est une fuite en avant. C'est vraiment irresponsable de leur part. Et quelque part, d'ailleurs, on a entendu des gens dire que le ministère avait demandé aux parents, aurait demandé aux parents, de saisir la justice. Moi, je dis que là, vraiment, ça serait la catastrophe. En fait, c'est une déclaration démentie. Oui, j'ai vu. C'est pourquoi j'ai vu le conditionnel. Mais si c'est avéré, vraiment, ça serait une catastrophe. On n'aurait pas besoin de tout ça. L'autorité doit s'exercer. D'accord. En tant que syndicat, maintenant, d'enseignants, est-ce que l'OIS, je ne sais pas, dans cette mission de défendre les intérêts des enseignants, également de tout ce qui tourne autour de l'éducation, compte entreprendre des actions pour un peu venir en aide à ses parents d'élèves ? Parce que ce sont des acteurs. Nous pensons que, d'ailleurs, on a reçu des parents, et surtout au niveau du GEM, on a reçu des parents d'élèves, on leur a parlé, et nous pensons, comme je l'ai dit, nous, nous n'avons pas de moyens à donner à ces parents-là pour les soutenir. Les moyens sont les moyens de l'État. Par contre, ce qu'on peut faire, peut-être, c'est essayer de discuter un peu avec les différentes parties pour ramener à la raison les uns et les autres. Voilà. D'accord. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons le secrétaire général de l'OIS, Samy Douba. Aujourd'hui, nous parlons du protocole d'accord. Quelles sont, aujourd'hui, les préoccupations sur la table, qui sont sur la table ? Nous pensons que, encore une fois, et vraiment, c'est notre intime conviction que nos autorités ont toujours utilisé la ruse comme mode de gouvernance. C'est ça, la vérité. Qu'entendez-vous ? Mais depuis que ces gens-là sont là, ce sont des grèves, on n'en peut plus finir. Et on attend la fin de l'année pour essayer de faire quelques négociations, quelques réglages, on sauve l'année scolaire, et finalement, les choses restent à l'État. Donc, c'est un peu ça. Ils ont opté pour la politique du pourrissement. Mais depuis qu'ils sont là... Et je le dis souvent, je tiens... On parle de deux dates, 2014-2018. Non, on va dire que c'est 2014. Parce que, quand le président Macky Sall est arrivé au pouvoir, en 2012, nous avons accepté, vous m'excusez un peu du terme, des choses inacceptables, parce que pour les syndicats d'enseignants que nous sommes, nous avions signé un protocole d'accord avec le président, avec, en tout cas, l'ancien régime. Du temps de gentil. Oui, oui, voilà. Nous avions signé un protocole d'accord avec l'ancien régime. Et nous savons que l'État, c'est une continuité. Donc, quand ils sont venus, bon, ils ont dit que, bon, voilà, eux, ils ont vu que vraiment, ces accords qui ont été signés avec l'ancien régime, c'était extrêmement difficile. Donc, il fallait renégocier, en tout cas, ces accords-là, reprendre les négociations. Et on est tombés d'accord avec eux sur ça, sur le principe. Et on a fait deux ans de négociations, de 2012 à 2014. Le 17 février 2014, nous avons signé avec un protocole d'accord. Et l'ancien ministre m'a aussi parlé de protocole réaliste et réalisable. Et malheureusement, de 2014 à nos jours, donc six ans après, malheureusement, sur l'essentiel des questions, c'est le statu quo. Sur l'essentiel des questions, c'est le statu quo. Donc, rien n'a bougé depuis 2014. Non, je ne dirais pas, je ne peux pas être nihiliste. Mais nous pensons que pour l'essentiel, nous avons des questions essentielles qui sont là depuis 2014. Lesquelles, par exemple ? Nous pensons qu'aujourd'hui, les lenteurs administratives. Alors que déjà en 2015, on nous avait proposé, on nous avait promis la dématérialisation qui allait régler définitivement la question. Et on nous avait même avancé une date. De août 2015. C'était un acquis. C'était un acquis. Oui, mais jusqu'au moment où nous parlons, les lenteurs sont là et elles plombent la carrière des enseignants, surtout. Vous voyez un enseignant, nous qui faisons un peu le terrain, nous qui allons souvent trouver les enseignants dans des zones extrêmement reculées. Tu viens, tu trouves un collègue qui a son examen professionnel, qui devait être intégré quelques mois après, mais qui peut rester des ans, des années, qui peut rester 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, qui attend une intégration. Tu réussis à ton examen professionnel pour avoir une promotion, tu peux rester des années pour avoir un reclassement. Tu déposes un déci de validation, ça fait des années. Les arrêtés d'admission, à ce niveau-là également, ça prend énormément de temps. Nous pensons que ce sont des choses inacceptables au moment où, en ce XXIe siècle, ce sont des situations inacceptables. Et on ne peut pas vraiment plomber comme ça la carrière des enseignants, des jeunes surtout qui embrassent le métier avec le courage et l'intention de bien faire en bandoulière, qui sont finalement tout juste après 5 ans, 6 ans, déçus parce qu'ils savent que c'est le statu quo, ils sont maintenus dans la précarité. Vous pensez que ce sont des choses qu'on peut accepter ? Non. Nous pensons que la lenteur, en tout cas les lenteurs administratives vraiment doivent être derrière nous, franchement. Il y a également une autre question sur laquelle aujourd'hui, nous sommes en train de nous mobiliser. C'est la surimposition sur nos revenus, sur nos salaires et surtout sur nos rappels. Un rappel, je rappelle tout simplement, je rappelle que un rappel, c'est tout simplement une dette que l'État du Sénégal doit à l'agent, et surtout à l'enseignant. Et malheureusement, comme il y a les lenteurs, tu as ton diplôme professionnel, tu devais l'intégrer. On le fait après 8 ans. Mais vous voyez, pendant toute cette période-là, c'est ce qu'il nous faut, ces rappels-là. Tu vois un jeune collègue qui se retrouve avec 5 à 6 millions. Des fois, on nous envoie même ses bulletins de salaire. Des collègues qui ont 5 millions de rappels. Et pratiquement, on prend les 3 millions, on dit qu'ils sont des impôts. Tu te retrouves avec 2 millions. Et même ces 2 millions, après, ils les récupèrent. Parce qu'après le mois qui suit, tu vois un peu que ton impôt augmente. Ce qui fait que quand on fait quelques mois après, tu vois que même les 2 millions-là, finalement, ils ont repris ça. Donc, pensons que cela est inacceptable, la surimposition-là. Et là, vraiment, ça ne peut plus attendre. L'autre question également, c'est le système de rémunération. Quand le président Makisal est arrivé au pouvoir en 2012, quand on a commencé à ajouter un peu l'augmentation des salaires, il nous a dit que lui, vraiment, il vaut d'abord avoir le cœur net par rapport au système de rémunération. Et pour cela, il a commandité une étude confiée au cabinet MGP Afrique. Mais ces gens-là, ils ont fait le travail. Les conclusions, aujourd'hui, sont sur la table du président. Et ces conclusions-là révèlent qu'il y a beaucoup d'incohérences et de dysfonctionnements dans le système de rémunération. Et que les enseignants sont pratiquement les plus impactés par rapport à cela, par rapport à ces dysfonctionnements-là. Nous pensons qu'à ce niveau-là, également, il faudrait que des discussions sérieuses puissent s'ouvrir et que des solutions puissent être trouvées. Parce qu'on ne peut pas être vraiment le dénon de la farce. À ce niveau-là, également, nous pensons que, vraiment, on a assez attendu. L'autre question également sur laquelle, vraiment, nous pensons également que nous allons nous mobiliser et que ça ne peut plus attendre, c'est la question des agents dits non-fonctionnaires. Parce que dans la fonction publique, nous avons des agents non-fonctionnaires. Nous avons des fonctionnaires et des agents non-fonctionnaires, communément appelés décisionnaires. Ces gens-là, vraiment, ils sont victimes d'une injustice inqualifiable. En guise d'exemple. Pour un fonctionnaire, il est un suradjoint. Il est un suradjoint. Ça veut dire, il démarre par un suradjoint. Il a son CAP. Quand on le reclasse comme un suradjoint, on lui conserve 40% de son ancienneté. Pour un décisionnaire, même s'il fait 20 ans d'institut adjoint, si on le reclasse, on fait comme s'il vient de commencer. C'est-à-dire qu'il repart à zéro, il perd toute l'ancienneté. Nous pensons que ça, c'est inhumain. C'est une injustice qui leur est infligée. Il faudrait qu'à ce niveau-là, qu'on puisse, qu'on puisse, qu'on puisse, qu'on puisse, qu'on puisse corriger. Qu'on puisse corriger ce défaut-là. Et souvent aussi, ces agents dits non-fonctionnaires, parce qu'on dit, pour être fonctionnaire, il faut être recruté. Il faut avoir ton acte avant 35 ans. Mais souvent, avec les lenteurs-là, tu peux avoir ton examen, ton diplôme professionnel, tu déposes ton dossier, tu n'as pas encore 35 ans, mais avec les lenteurs-là, l'acte peut sortir et te trouver, par exemple, à 37 ans. Et on dit que, voilà, donc maintenant, on te dit que tu es décisionnaire parce que tout simplement, tu es à 37 ans. Alors que quand tu déposais ton dossier, tu avais moins de 35 ans. Donc les lenteurs font qu'aujourd'hui, de manière injuste, les gens sont reversés dans le corps des non-fonctionnaires, donc dans le corps des décisionnaires, alors que c'est du faute de ces lenteurs-là. Nous pensons que tout cela doit être corrigé. Nous avons, parce que je me rappelle bien, quand le président de la République, quand on tenait avec lui le conseil présidentiel du 6 août 2015, il disait que nous devons travailler à avoir une école pour tous, une école de qualité, une école viable, stable et pacifiée. Et nous pensons que ne serait-ce que cette stabilité-là, nous devons travailler à mettre tout le monde au même pied d'égalité, à mettre, c'est-à-dire à créer une gouvernance juste et équitable. Si on ne le réussit pas, on va vers la cation. Et malheureusement, depuis l'or, les difficultés sont là. 6 ans, M. 6 ans. Et jusque-là, on parle de négociation, de monitoring, entre autres. Est-ce qu'il y a un dialogue sincère vraiment entre l'État et le corps enseignant, et les syndicats d'enseignants ? Mais c'est pourquoi je parle de ruse tout à l'heure. Mais c'est de la ruse, hein ? Il n'y a pas de dialogue sincère. Donc, les syndicats d'enseignants, alors dans ce cas, acceptent que l'État donc fasse ce jeu. Non, vous savez, nous, notre rôle, c'est de nous battre pour défendre les intérêts matériels et moraux. Mais c'est l'État qui règle les problèmes. Tout ce qu'on peut faire, c'est dénoncer, c'est crier, c'est en tout cas mettre en exergue les difficultés, mais c'est à l'État de les régler. Mais non, si l'État refuse de les régler, si l'État utilise la gestion du, en tout cas, du pourrissement, qu'est-ce qu'on peut, nous ? On ne peut rien du tout, Élisa. Rien du tout, en vérité. Qu'est-ce qui a été fait dans ce protocole d'accord qui a été revu et signé en 2014 ? Qu'est-ce qui a été fait ? Bon. Comme acquis, vous avez eu... Comme acquis, est-ce qu'il y a eu d'acquis véritable ? Bon, en vérité, il y a eu... De temps en temps, quand les gens crient fort, bon, on se dépêche, on sort quelques actes, alors que le stock est là, il y a toujours dans le panier le plus gros lot qui reste à faire. Bon, moi, je dis, en termes d'acquis, en termes d'acquis, à part peut-être cette augmentation de l'identité de logement, et nous n'en réclamons pas cette augmentation ainsi, on parlait de vraiment, de revoir un peu le système de rémunération, parce que nous savons que si on revoit le système de rémunération, les enseignants allaient gagner plus et mieux par rapport à ces questions-là. On s'est retrouvés avec 40 000 ans, je pense, d'augmentation de salaire, de l'identité de logement, en vérité, parce qu'on avait 60 000, maintenant on est à 100 000, à part ça, il n'y a pas grand-chose. On s'était battus avec le pays en Blywad, on avait un protocole d'accord qui nous octroyait des terrains, des terrains, à Dakar comme à l'intérieur du pays, mais malheureusement, pour l'essentiel, les choses traînent encore. Notre année de Dakar soit présente, il n'y a rien du tout. On nous promet, en tout cas, on nous sert quotidiennement des promesses et jusqu'au moment où nous parlons, concrètement, il n'y a rien. Nous avons également des attestations dont les sites n'ont pas fait l'objet de terrassements, alors qu'on nous doit des actes, des zones, des zones à usage, les zones, comment on dit ça encore, ZAC, ce sont les zones d'aménagement concerté, voilà, ce sont les zones d'aménagement concerté et jusqu'au mois où nous parlons, pour l'essentiel, c'est le statu quo. Mais est-ce qu'aujourd'hui, cette division des syndicats d'enseignants qui vont en rendre dispersé, donc, n'a pas un peu donné ce pouvoir à l'État de ne pas respecter ces engagements ? Non, je le dis, pour l'essentiel, c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous avons également nos responsabilités par rapport à cette situation que vit, en tout cas, le système éducatif. Je me rappelle, et c'est très récent, avec l'ancien grand cadre que Pireté, Zoumarou, et Janté, Janté, je pense, étaient le coordonnateur, Zoumarou était son vice-coordinateur, et je pense que même la question des décisionnaires était sur le point d'être réglée. Mais malheureusement, après, le cadre est éclaté, était en lambeau, et malheureusement, l'État du Saint-Garne en a profité pour revoir un peu sa copie. Donc, cette division également ne nous sert pas, ne nous sert pas les enseignants. Et c'est ça, c'est ça la vérité. A qui la faute ? Bon, je pense qu'elle est encore partagée, en vérité. A qui la faute ? Non, 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 c'est à un autre niveau. Par exemple, vous prenez une organisation syndicale. Souvent, les gens en font une propriété. Moi, j'estime que quand tu es avec des gens, vous partagez le même idéal. À un certain moment, il faut savoir céder la place, il faut savoir quitter, en tout cas, faire jouer un peu la carte de la démocratie interne. Et malheureusement, vous jetez un coup d'impôt sur ce landerneau-là, vous verrez que souvent, les gens y sont et tendent à y rester, alors qu'en vérité, ça ne nous appartient pas. Et souvent, quand vous ne cédez pas la place, mais les autres s'organisent pour créer autre chose. c'est simple comme bonjour, en vérité. C'est ce qui favorise ces sessions, souvent, selon vous ? Non, mais souvent, c'est... Mais aujourd'hui, la question des élections de représentativité avait réglé définitivement cette question. Il y a ces syndicats qui sont toujours autour de la table de négociation et le G20 qui est de l'autre côté. Comment faire, selon vous, vous qui êtes acteur et qui êtes dedans, comment faire pour régler définitivement cette question de scission pour donc faire front devant les... Moi, je pense que ces élections-là nous ont divisé davantage. C'est ça, la vérité. Parce qu'avant ces élections-là, nous avions des quatre. Et je me rappelle bien, lors des assises, quand on préparait les assises de l'éducation et de la formation, les syndicats, tous les syndicats d'enseignants ont parlé d'une seule voix, à l'ouverture comme à la colleture des assises. Et jusque-là, vous l'avez... Et je me rappelle également, et je me rappelle bien que lors du conseil présidentiel également, c'était la même chose. Mais après ces élections de représentativité-là, bon, voilà, on s'est retrouvés avec un G7 qui pense que il est là pour tous les enseignants. Ce n'est pas le cas. Bon, malheureusement, nous pensons que ça pouvait être le cas si on avait une structure qui nous permettait souvent, en tout cas, de nous retrouver. Mais est-ce que ce dialogue même, est-ce que vous avez posé ce préalable pour vous retrouver? Mais malheureusement, malheureusement, je pense qu'on a tenté de le faire. On a tenté, mais c'est en vain. Comment? Je pense qu'au sorti des élections, les gens ont tenté de se retrouver. Mais à un certain moment, il y avait des difficultés, il y avait des blocages. Le G7 avait pensé qu'un seul pouvait régler le problème et que les autres devaient disparaître. Et en fin de compte, malheureusement, ça n'a pas pu tellement... Ça n'a pas bénéficié en tout cas aux enseignants. Moi, je dis que tout ce que nous devons faire, notre raison d'être doit être les enseignants. Nous devons travailler pour eux et oublier nos égaux. Et malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Mais à ce stade, est-ce que vous pensez qu'il y a une probabilité pour ces retrouvailles? Présentement, je ne le crois pas. Bien vrai, il est bien vrai que les G7 s'organisent, mais à côté, nous avons le G20. Toutes les autres organisations sont actuellement dans le G20, pour la plupart. Pratiquement, il n'y a que deux entités maintenant, le G17 et le G20. Et nous pensons que quand même, les gens devaient pouvoir travailler et avoir un link entre les deux groupes et ça ne ferait que, en tout cas, aider davantage les enseignants et les sèmes éducatifs. Et nous pensons que vraiment, tout comportement sérieux tendrait un peu vers vers cela. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons le secrétaire général de l'OES, il s'agit d'Amidouba. Monsieur Ba, aujourd'hui, vous êtes membre du G20. Comment se porte ce cadre qui réunit plus de 20 syndicats? Non, c'est le G20. C'est un support de la merveille. On a eu, depuis qu'on a démarré, d'abord, on a démarré avec vraiment une coordination collégiale. Je me rappelle, quand on lançait le G20, il y avait les camarades Cheikh Diop, les camarades Cheikh Diop, Pape Mamoudoukan et le camarade Tamba. Je pense que c'est eux qui ont piloté... L'actuel coordinat. C'est eux qui ont piloté en tout cas la première coordination. Ensuite, le camarade Dami est venu, il a fait deux mandats. Actuellement, c'est le camarade Mamoudoukan qui est en train de faire son deuxième mandat. Et à ce niveau-là, nous n'avons pas de problème. Les rencontres se tiennent, les concertations se font et que vraiment, tout se passe très bien pour le moment. Et les perspectives du G20 pour cette année? Pour cette année, en tout cas, nous pensons que si cette situation-là perdure, les G20 n'hésiteraient pas à déposer un nouveau préavis de grève. De quelle situation attendons-nous? Non, il n'y a pas des urgences. J'ai dit qu'il y a des questions qui ne peuvent plus attendre. C'est lenteur, c'est lenteur administrative, la surimposition. Même si également à ce niveau-là, vraiment, nous saluons le comportement du directeur de la solde. Pas plus tard que le mercredi, je pense, il nous a reçus. Il nous a reçus sur la question. mais nous voulons des actes. Pour une seconde fois? Pour une seconde fois, voilà. Et vraiment, nous voulons des actes. Nous voulons que vraiment cette surimposition-là soit derrière nous. Donc vraiment, il fait vraiment preuve d'ouverture et vraiment de compréhension à notre endroit. Mais nous pensons que ça ne suffit pas. Parce que pour nous, tant que la situation reste à l'État, il est toujours... il faut toujours se battre et nous sommes un peu dans ça. Donc je disais que si ces questions dites fondamentales pour nous, donc la question des lenteurs, la surimposition, la question des décisionnaires, la question des décisionnaires, nous pensons que... En tout cas, ces questions-là que nous pensons essentielles aujourd'hui pour le système éducatif, si elles ne bougent pas dans le cadre, en tout cas, de leur traitement, nous n'hésiterons pas à déposer un préavis. En tout cas, la réflexion est en cours au niveau du G20 et vraiment, nous présageons pour l'instant de rien. Mais nous pensons que si ça perdure, nous n'hésiterons pas à déposer un préavis. Et comment dialoguer avec la tutelle n'est pas une priorité pour le G20 étant donné que le cadre est écarté des négociations autour de la table ? Bon, moi je pense qu'à ce niveau-là, il faut un peu relativiser. Comme je l'ai dit, la solution des ARC des fois, quand nous avons des préoccupations, nous savons taper à de bonnes portes pour prendre en charge nos préoccupations. Maintenant, pour moi, je dis que que ce soit le G20 ou le G7, ça importe un peu. L'essentiel pour nous, c'est que le point des enseignants soit réglé. Posons les vrais problèmes et que l'autorité puisse en tout cas apporter des solutions à ces problèmes-là. c'est ce qui nous fait courir. Il n'y a pas autre chose. Qu'on nous reçoive ou pas, pour nous, ce n'est pas important. L'essentiel est que les problèmes soient posés et que les solutions soient apportées. Alors, donc, rien n'est prévu comme plan d'action pour le moment à vous observer. Et si la situation demeure, vous vous signalez ou bien c'est déjà... Les discussions sont en cours. Vous savez, c'est un groupe et manager un groupe n'est pas une chose facile. On est en train d'échanger, de mûrir un peu la réflexion sur ces questions-là et nous pensons qu'au moment important, nous vous saisirons incha'Allah sur ces questions-là. D'accord. Et l'OIS aujourd'hui, vous l'avez dit à l'entame de votre propos, donc, pour le prochain mandat, le prochain congrès, vous n'allez pas vous représenter, excusez-moi. Comment se porte justement le syndicat ? Le syndicat se porte très très bien, m'achallah. Nous sommes en train un peu de nous battre pour la massifier davantage. Vous savez, lors des élections de représentativité passées, comme je l'ai dit tantôt, nous étions dans une mini-crise là qui faisait que d'ailleurs lors des élections, on était partis avec deux OIS. On avait mis OIS entre parenthèses Amidouba, moi, alors que l'OIS ne m'appartient pas. Et l'autre OIS, on avait mis OIS Moussa Djin. Et finalement, ça a créé tellement d'équivoques. Vous êtes retrouvés ? Non, on ne s'est pas retrouvés, mais comme la justice a tranché, on était en train en tout cas de reprendre, en tout cas, de retrouver en tout cas tous nos amis et tous nos camarades. Et au-delà également, nous sommes fréquemment sur le terrain en train de discuter et de parler aux enseignants. pour nous, c'est le plus important. Et nous nous sommes fixés en tout cas comme objectif d'être en tout cas beaucoup plus représentatifs lors des prochaines élections. Et vraiment, on y travaille. Donc vous y travaillez ? Oui, on y travaille. Et vous êtes représentatifs sur tous les camps du Sénégal ? Bien sûr. Dans les 45 départements du Sénégal, nous avons des structures, nous avons des camarades qui vraiment font un excellent travail de massification et d'information. Et pour nous, c'est le plus important. Et surtout, aujourd'hui, avec ces situations de l'entrée administrative, nous faisons d'ailleurs un peu plus de l'administration. Parce qu'on est obligé, parce que quand tu viens dans une zone extrêmement désirritée, tu trouves des collègues qui disent, mais attends, nous nous courons derrière une intégration de plus de 6 ans, 7 ans. Oui, c'est ce que ça fait. On est obligé de les accompagner un peu dans la gestion de leur carrière-là. Ce qui fait qu'on fait un peu plus de l'administration maintenant, même si l'aspect revendicatif demeure. Parce que c'est ça également l'essence du syndicalisme. Le syndicalisme, c'est les revendications et également se battent pour que des solutions puissent être apportées. Vous l'avez dit, votre premier mandat a été entaché à cause de ce problème. Aujourd'hui, avec le deuxième mandat, quels sont les défis ? Les défis, c'est surtout, je l'ai dit, la massification. On est en train de se battre. On ne peut pas par du G7, on ne fait pas par des indigats d'irrépésentatifs, entre guillemets. Donc, on est en train de travailler pour inverser la tendance lors des prochaines élections. Et aujourd'hui, les activités de l'OIS ? C'est surtout le terrain. C'est surtout le terrain. Parce qu'en vérité, ce sont les enseignants qui confient leur suffrage, en vérité, qui nous confient la légitimité. Donc, la légitimité, c'est eux. C'est la raison pour laquelle nous sommes fréquemment sur le terrain, en train de leur parler, de discuter avec eux, de voir également, d'améliorer un peu notre portage. c'est parce qu'en échangé avec eux, que vraiment, que les difficultés et les préoccupations puissent être sensées et que le portage puisse être facile. Mais, M. Quelle est la pertinence de ces élections de représentativité si l'on sait que les dernières n'ont pas été reconnues par tous les enseignants ? C'est parce qu'il y a eu des difficultés. Des difficultés, comme je l'ai dit, nous, nous estimons qu'on a été lésés lors de ces élections-là. On nous a mis deux OIS, alors que déjà, nous, quand on allait à ces élections-là, on avait un document de la Cour d'appel qui nous avait donné raison. Et malheureusement, l'autorité qui organisait ces élections-là disait que, bon, comme ces gens-là avaient fait un recours au niveau de la Cour suprême et que le recours n'est pas encore, le délivré n'est pas encore disponible, donc ils ne pouvaient pas les réjeter. Donc, c'était un peu difficile. Il y avait également la question des QSEMS. Les deux QSEMS, également, on a mis QSEMS mais ça, c'est de n'importe quoi parce qu'encore une fois, ce sont des organisations qui appartiennent à des enseignants. Donc, vouloir mettre un nom, voilà, ça ne s'identifie pas une personne. Déjà, c'était, 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 c'était ça. Donc, il y avait des difficultés dès le départ et que malheureusement, ce sont des difficultés qui ont eu à déteindre un peu sur la suite parce qu'il y a eu des recours qui ont été faits, les gens ont saisi la justice, donc c'était un peu difficile et depuis lors, pratiquement, c'est le statu quo. Mais nous pensons qu'en tout cas, nous, au niveau de l'OIS, nous positivons. On est allé à des élections, il y a eu, les enseignants ont eu à faire confiance à des organisations syndicales mais on les laisse dérouler et on se prépare pour les prochaines séances. Je pense que c'est plus responsable. Monsieur Hamidou Pah, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume, en tout cas, que c'est le début d'une collaboration entre l'OIS et l'encre et la plume. En tout cas, merci encore une fois d'avoir répondu à cette invitation. À vous, chers auditeurs, nous vous donnons rendez-vous samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité et cette émission, vous pourrez la réécouter le lundi de 19h à 20h. Bonne suite des programmes sur UMFM.